bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne portefeuille d'un écureuil je j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine pour moi je vais vous montrer ça dans un instant écoutez comme d'habitude je me présente je m'appelle flora j'ai 35 ans je suis en couple et nous avons un compte bancaire commun nous avons deux filles de 6 et 9 ans nous sommes tous les deux salariés à temps plein avec mon mari nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser et nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis février de cette année soit depuis un peu plus de six mois pour trois objectifs principaux tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables également anticiper nos dépenses plaisir et enfin épargner à long terme pour investir dans l'immobilier alors comme d'habitude un petit peu quelques petites minutes papotage comme d'habitude alors sur la prime de la rentrée des classes je commençais pas ça vous savez très rapide et bien je suis assez déçu parce que nous ne la touchons pas cette année on l'avait une année dernière donc c'est la seule fois où nous l'avions eu j'étais super contente d'ailleurs parce que bon bah voilà ça met du bain dans les épinards comme on dit et là cette année mais non normalement on aurait dû au delà d'avoir le versement a priori vous m'aviez dit que c'était vers le 15 16 du mois d'août normalement on doit avoir une notification sur les paiements les paiements versés et non j'ai regardé début août là et je n'ai pas eu une notification j'ai pas eu de courrier allant dans ce sens donc bah tant pis tant pis pour nous cette année voilà donc d'où l'importance d'avoir budgété un défi enfin d'avoir créé un défi rentrée des classes parce que là là ça va ça va bien nous aider à payer les fournitures même si je les ai déjà acheté finalement mais également ça va pouvoir nous aider à leur acheter quelques vêtements des chaussures et puis voilà même si bon qu'on se dise bien 300 euros c'est pour les deux filles donc ça fait 150 euros chacune sachant qu'elles ont déjà un peu plus de 40 euros de fourniture plus là par exemple j'ai racheté le cartable la dernière minute pour ma petite en gros on va compter 50 euros de fourniture et ça leur laisse 100 euros pour se rhabiller et avoir une paire de chaussures donc autant vous dire qu'on va avoir une paire de chaussures et une tenue voire peut-être deux mais voilà on va pas aller beaucoup plus loin que ça donc ça va voilà ça va pas suffire ça peut être être un peu juste par contre la bonne nouvelle c'est que donc mon mari qui travaille dans la fonction publique lui bénéficie alors c'est pas un comité d'entreprise s'appelle le cgos ça fonctionne un peu de la même manière mais voilà sa plus grande d'échelle il y a pas mal de d'offres dessus et notamment il me semble que le cgos rembourse une enfin donne donne une petite aide pour la rentrée des classes des enfants donc je sais plus du tout quel était le montant je crois qu'on en a parlé avec mon mari mais je me souviens plus tout ça s'il savait le montant je suis même pas sûr en fait mais voilà il me semble qu'il y a un peu d'aide donc ça pour la rentrée des classes également je voulais vous dire que donc là je filme cette vidéo on est jeudi nous partons en vacances là dans deux jours là sur le week-end du 15 août donc il va pas y avoir de vidéo au niveau des du bilan des enveloppes et du remplissage pour la semaine suivante il n'y aura pas la semaine prochaine par contre je vous ai filmé une vidéo un petit peu exceptionnelle qui qui fait un petit récap une petite synthèse sur les six mois écoulés avec le système des enveloppes budgétaires chez nous voilà quelques chiffres comme ça quelques petites quelques ressentis quelques voilà un petit peu un un fouet voilà une synthèse une synthèse de nos six mois passés avec ce système là donc je vous mettrai ça en ligne pour pour pallier à la vidéo qui manquera du coup la semaine prochaine donc bah écoutez voilà je vous laisserai aller voir ça donc comme d'habitude c'est une vidéo extrêmement courte voilà je crois qu'elle fait trois quarts d'heure je crois j'abuse franchement j'abuse en plus je sais même pas si le format va vous plaire je crois que en plus j'étais j'étais pas très dynamique il me semble dans cette vidéo enfin bon bref vous allez voir voilà je l'ai pas vraiment réécouté je vous la balance je vous cache pas que j'ai pas trop le choix de de faire vite parce que va falloir que je m'active à préparer les valises pour tout vous dire on est donc jeudi midi on part samedi soir et j'ai zéro valise de prête rien du tout donc voilà je pense que va falloir que je me que je me que je me booste un petit peu là parce que donc ce qui fait que voilà je vais pas avoir trop le temps de revérifier la vidéo je vous ai filmé sur la synthèse des six mois tant pis je vous la mets comme ça et puis bah voilà devienne que pourra surtout faites vous me ferez un retour sur ce que vous en avez pensé ça m'intéresse vachement parce que c'est le genre de vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de filmer d'ailleurs c'est la première et je sais pas si la manière dont je l'ai filmé est intéressante voilà vous me direz votre ressenti là dessus la semaine prochaine si vous regardez cette vidéo voilà autre chose je voulais vous parler alors j'ai besoin de vous en fait il y a à peu près six mois d'ailleurs je me souviens c'était lors de notre week-end au mont saint michel je me suis fait pirater mon compte facebook donc mon compte messenger aussi via facebook et le pirate a réussi à aller également sur mon compte insta parce que je crois que les deux étaient liés enfin je sais pas comment il a fait mais il l'a fait donc j'ai pu récupérer mon compte facebook donc ma messagerie ma messagerie aussi de facebook par contre depuis justement février je n'arrive pas à récupérer mon compte instagram je fais des demandes sur insta alors déjà la démarche n'est pas super simple voilà et lorsque je fais la demande alors il faut je sais plus par mail il faut envoyer notre tête avec un numéro qui nous ont qui nous ont envoyé par mail pour vérifier notre identité etc et en fin de compte j'ai jamais de réponse d'insta ça fait au moins deux trois fois que que je le fais et j'ai pas de réponse d'insta ils me répondent jamais donc je sais que les délais étaient assez longs cependant là ça fait ça fait bien bah ouais cinq six mois que j'ai fait les demandes j'en ai fait trois d'affilé et toujours pas de nouvelles donc là je vous cache pas ça fait deux trois mois que j'ai arrêté de faire des demandes à insta parce que ça ça me gonfle je me refuse à me créer un autre compte instagram parce que je suis tétueur vous allez voir là le compte que j'ai sur insta en fait il me plaît bien parce que c'est mon compte à moi perso sur lequel je mets des postes de de mes coutures de ce que je fais en de mes créations que je fais en couture et j'avais je commençais à avoir une petite communauté machin donc bah du coup j'étais contente de ce compte là des gens qui c'est pas des gens qui me connaissaient de la vie de tous les jours c'est des gens qui me suivait grâce aux hashtags etc donc c'était c'était complètement varié c'était des gens qui venaient de partout en france quoi finalement et du coup ça m'embête de recréer un compte et de perdre tous ces contacts là de bon les photos à la limite je pense que je pourrais les récupérer en faisant des captures d'écran de mon compte mon compte qui est encore en ligne il est même pas fermé mon compte est en ligne donc par exemple si je vais sur le compte de mon mari que je vais voir sur sur mon compte insta vous pouvez enfin je vois bien mon compte et existe encore donc je pourrais prendre des captures d'écran de tout ce que j'ai fait mais ça m'empête de recréer un compte parce que je vais perdre déjà tous les contacts que j'ai donc en fin de compte ma question aujourd'hui est est ce que vous savez vous comment faire si on a une qui est qui est forte dans ce domaine surtout qu'elle n'hésite pas ou alors si c'est arrivé déjà à l'une d'entre vous comment avez vous fait si vous avez réussi à récupérer votre compte ou pas combien de temps ça a appris quelle démarche vous avez fait parce que pour moi c'est c'est hyper décourageant et puis en plus j'aimais bien cette application insta je suivais je suivais deux trois personnes là dessus mes proches enfin mes proches mais mes proches et puis les mes connaissances j'aimais bien ce réseau social là donc je suis un peu je suis un peu déçu depuis l'avoir une dites moi enfin depuis y avoir accès parce que mon compte existe toujours mais ils veulent pas me leur donner dites moi si ça vous est arrivé j'attends vos conseils vraiment vraiment s'il vous plaît aidez moi bon allez sans plus tarder on passe au bilan de cette semaine alors on est sur quelle semaine là du coup on va être sur le bilan de la deuxième semaine d'août et le remplissage de la troisième semaine d'août qui pour moi sera la dernière également donc parce que pour moi je vous réexplique rapidement pour moi août est en cinq semaines je n'ai budgétisé que les trois premières semaines parce que les deux les deux dernières semaines finalement ce sera ce sera ponctue enfin je me servirai de mon de mon budget vacances puisque nous serons en vacances alors non on va commencer par ça déjà alors alimentaire alimentaire donc je vous zoome un petit peu pourquoi je peux pas vous zoomer ainsi alimentaire donc sur 80 euros il reste 34 centimes cependant j'ai mis de côté deux billets de 5 dans le défi des 5 euros donc ça c'est plutôt pas mal cette semaine l'enveloppe des 5 euros c'est bien rempli je suis assez contente voilà mon petit défi chouchou voilà j'ai encore mon bon carrefour là faut absolument que j'y aille je pense que je vais y aller demain midi pour faire les petites courses avant le départ en vacances voilà ensuite loisirs d'hiver donc sur 80 euros il me reste 6 euros et 6 centimes tout en sachant que j'ai mis et ben deux fois 5 euros dans le défi des 5 euros donc pareil c'est plutôt une bonne chose voilà la monnaie alors après carburant bon bah comme à l'habitude il reste un centime sur les 50 euros qui étaient dans cette enveloppe en début de semaine repassage j'avais même pas remis mon tracker à jour oh là 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 c'est pas beau ça repassage donc sur les 10 euros finalement je ma belle-mère a eu le linge mais mon mari avait été pour pour attendez je réfléchis tailler la haie alors j'ai tendance à dire tondre la haie alors c'est pas du tout ça il y en a une entre vous qui m'a écrit un commentaire je n'ai pas encore répondu en plus pas absolument que je le fasse ça m'a fait marrer je dis en fait toujours tondre la haie alors qu'en fait on dit tondre la pelouse et tailler la haie alors ça ça c'est une habitude que j'ai mais je pense qu'en fait c'est parce qu'on on parle comme ça dans mon cercle familial et amical on parle tous de de tondre la haie donc du coup bah voilà c'est un petit coccyc un petit verbal qui me que j'ai repris et je le dis sans m'en rendre compte alors que c'est tout à fait logique on taille la haie et on tondre la pelouse voilà qu'est ce qui me manque là non repassage c'est bon donc j'ai sauvé les 10 euros puisque mon mari avait été tailler la haie et tendre la pelouse donc elle nous a fait elle nous a fait grâce de mon repassage coiffeur c'est un peu changé j'ai pas mis tracker à jour mon mari a été hier donc 20 euros il a tout dépensé vêtements ça n'a pas bougé cette semaine non tu es resté voilà sur les maillots de bain vintage donc sur les 150 il reste un peu plus de 140 euros 144 d'ailleurs restos invités cette semaine on n'avait pas les filles parce qu'elles étaient en colo et on aime bien qu'on n'a pas les filles allait se faire un petit resto et finalement et tout ce qu'on a dans le frigo à finir avant de partir en vacances on se fera pas de resto donc tant pis je fin tant pis c'est très bien je garde donc du coup mon enveloppe restos invités que je l'emmènerai en vacances si j'ai besoin j'utiliserai en priorité j'utiliserai mon enveloppe vacances si vraiment on voit que série craque je sais que je peux taper là dedans par contre en général quand on vient de vacances c'est vrai qu'il y a rien dans les frigos en plus on a la flemme donc il est tout à fait possible qu'on se fasse à un fast food en rentrant même sur la route ou voilà le lendemain de rentrée donc cette enveloppe là je suis bien contente finalement qu'elle ne bouge pas cette semaine parce que je pense qu'on va en avoir besoin dans les deux semaines à venir enfin même les trois semaines à venir par pharmacie ça n'a pas bougé par contre je l'emmène en vacances parce qu'en vacances il arrive toujours toujours il arrive parfois des petits bobos enveloppe bien c'est un petit peu bougé ici donc je vous avais dit j'avais fait un peu de couture donc j'avais j'avais récupéré 10 fin j'avais j'avais gagné 10 euros et j'en ai vendu pour 45 euros de vêtements là de mes filles ce qui fait que dans cette enveloppe guerre on est déjà arrivé à 55 euros comme ça ça ira de toute façon directos dans le dans le je pense même que j'ai clôturé l'enveloppe ouais je vais clôturer cette enveloppe parce qu'en compte ça va dans le défi d'anniversaire de mon mari qui est à 100 euros qui n'était pas clos donc là je crois que je vais pouvoir le clôturer avec ça par contre il s'est déjà acheté son cadeau d'anniversaire donc faudrait que je je puisse clôturer son enveloppe là pour être bien je fais ça comme ça ou je le mets à part non c'est bon je vais m'en rappeler quand même donc bien je vais arrêter là je sais que de toute façon je vais pas je vais pas gagner autre chose dans les semaines à venir 5 euros et ben je vous ai dit en tout j'ai réussi à gagner enfin à garder quatre billets de 5 en tout oui c'est une belle semaine j'en étais pas rendu compte mais c'est vraiment pas mal en fait et ici alors ça c'est l'enveloppe que j'ai préparé parce que je vais emmener ce petit classeur là en vacances et c'est mon enveloppe des vacances donc qui alors j'avais 2000 euros moins l'allocation qu'on a déjà réglé on est à 1143 euros 70 dans cette enveloppe plus j'ai pas comptabilisé mais j'ai 70 euros de chaque vacances qu'il me restait donc je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir pendant les deux semaines à venir là par contre attention j'ai le trajet le péage enfin le carburant le péage à payer aller-retour on fait les courses en arrivant aussi donc vu qu'on part de zéro j'emmène rien de la maison pratiquement on va faire pas mal de courses donc là déjà le budget vacances va déjà pas mal diminué avec la route et les courses à faire sur place voilà bah je compris en même temps j'aurais dû le faire ça attendez je m'éloigne un peu on reprend du coup alimentaire donc cette semaine pour la dernière ça va être 80 euros alors quand je dis cette semaine finalement là vraiment la semaine il me reste deux jours cependant nous quand on revient de vacances il va nous rester encore quelques jours à faire donc voilà je vis de ré je pense que j'utiliserai ces enveloppes là vraiment sur les deux trois jours qui me reste à la fin août je pense que je vais faire comme ça à 80 euros ici loisirs divers comme d'hab 80 euros mes trackers comme d'habitude je vous le rabâche à chaque fois mais je les effacerai plus tard mes trackers super important pour moi si j'ai pas mes trackers je sais plus trop où j'en suis je suis un peu perturbé carburant et bien 50 euros donc 10 euros pour ma voiture et 40 euros pour la voiture de mon mari voilà je sais pas trop est ce qu'on en est avec le prix du carburant je crois que c'est pas pire cette semaine bah si je crois qu'on en apparaît avec mon mari en début de semaine ça va encore un petit peu baisser donc top 10 euros de repassage alors j'ai déjà prévenu ma belle-mère je ne vais pas lui donner de repassage cette semaine parce que parce que parce qu'en fait je le fais au fur et à mesure pour mettre dans les valises rapidement dit elle alors qu'elle n'a encore fait aucune valise c'est drôle donc bon je vais directement le mettre en épingle celui ci et ben c'est tout pour ça voilà repassage je ne remplis pas et le reste c'est bon c'est au moins à pain alors c'est parti on attaque non tous ses billets waouh je m'étais pas aperçu que j'allais pouvoir récupérer tout ça cette semaine je suis ravi je vais faire ça après je vais commencer par le défi des centimes donc là en plus il ya pas mal de monnaie là j'ai peut-être bien pouvoir avancer donc j'ai coché 3,53 la semaine dernière et j'avais 1 euro 27 qui est resté donc là j'aimerais bien coucher 3,52 donc si je fais 3,52 moins les 1,27 qui sont déjà dedans ça fait qu'il me reste 2,25 non j'ai fait quoi oui si c'est ça 2,25 à rajouter pour cocher la case 3,52 parfait la petite éponge voilà j'efface le 1,27 alors il reste combien faudrait que je met 3,51 j'ai pas la monnaie alors ça je le range direct je vais faire la monnaie avec vous ça on a dit 3,52 c'est bon donc pour faire 3,51 donc là j'ai les trois ma pièce d'un euro je vais faire deux pièces de 50 centimes voilà donc on a dit 3 euros 51 donc là j'ai deux euros dont je me fais la monnaie 1 centime voilà là c'est bon donc je peux cocher celle ci 3,51 et donc je les range évidemment et il me reste donc 5,6,2,4 c'est une pièce de 2 ça 5,65 centimes parfait je suis contente là c'est un petit peu avancé dans le défi des centimes je suis en train de remonter quand j'aurai déjà fait une colonne franchement je serai contente parce que ça fait plus de façon vous verrez ça je vais vous montrer dans la vidéo dans la vidéo de la semaine prochaine je parle justement du défi des centimes j'ai fait un petit graphique qui me fait bien me rendre compte que vraiment j'ai complètement j'avais complètement délaissé ce défi et mon objectif est de pouvoir le compléter le plus rapidement possible et de m'en donner les moyens alors après qu'est ce que je vais avoir défi des 5 euros donc j'avais dit que j'avais sauvé 4 billets de 5 les voici voilà ça franchement défi 5 euros mais mon chouchou en celui là donc là on est à 170 euros voilà un défi que je fais seulement depuis quatre mois qui déjà me rapporte 170 euros franchement je suis plus que ravi quoi alors en plus ils sont dans le bon sens quelle organisation magnifique alors ensuite défi des cinq euros c'est fait je vous ai dit que je voulais absolument boucler le défi anniversaire de mon mari donc on en était à la moitié c'est à dire 50 euros sur les 100 euros budgétisé donc là faut absolument que je le finisse donc 2 3 4 50 euros je pensais même pas qu'il allait me rester je suis ravi up yes comme ça il est clôturé donc qu'est ce qu'il s'est acheté avec l'argent de son anniversaire il n'a pas tout dépensé il me semble qu'il en a eu pour 40 ou 60 euros 60 euros peut-être ouais il s'est acheté pour le camping vous savez un petit meuble un petit meuble pliant avec les fermetures pour ranger pour ranger ce qu'on veut voilà ce qu'il s'est acheté donc j'ai pas encore eu il s'est acheté ça chez décathlon d'ailleurs et j'ai pas encore eu la carte bleue qui a été retirée parce qu'il a payé il a payé en ligne donc j'attends de l'avoir de voir le paiement retiré sur mon compte et je ferai ma petite déduction et puis le reste il le gardera pour lui il en fera ce qu'il en voudra parce qu'il n'aura pas dépensé ses 100 euros donc j'ai demandé j'ai est-ce que tu veux un cadeau surprise cette année parce que je sais quoi lui acheter sinon ou est-ce que tu veux tu veux ton argent puis tu t'achètes ce que tu veux donc voilà il a décidé d'avoir son argent et donc du coup je vais pas garder le reste s'il reste 40 une quarantaine d'euros je vais même pas le garder parce que je vais pas avoir assez pour acheter le cadeau auquel j'avais pensé c'est pas grave c'est partie remise donc combien reste-t-il il reste 25 euros alors j'avais donc le défi rentrer des classes et qu'est ce que j'ai à venir l'anniversaire de zora alors ça ce sera donc elle est du j'ai mis 30 septembre mais c'est parce que je pensais enfin je me disais ce serait bien de le terminer au 30 septembre pour pour lui acheter pour avoir le temps de lui acheter son cadeau mais réellement son anniversaire c'est le 12 octobre voilà ça laisse un petit peu plus de temps déjà donc je vais pas l'entamer tout de suite celui ci je vais continuer sur la rentrée des classes donc 20 euros ce qui fait qu'on en est à mon éponge là franchement elle fait la tête 260 oh pardon ça va il n'a pas il n'a pas trop mal avancé ce défi finalement parce qu'en plus je pense qu'il va falloir que je le refasse encore une autre fois une fois que j'aurai terminé va falloir que je le refasse parce qu'après il y aura encore le centre de loisirs pour les vacances de 2 d'automne va y avoir toujours il ya toujours un peu des frais au début à régler à l'école la coopérative les trucs comme ça là donc je pense que je le referai de nouveau peut-être pas à 300 euros je sais pas il faut que je réfléchisse à ça c'est pas encore très clair donc 10 euros supplémentaires ah oui voilà c'est ça j'avais acheté le cartable de ma fille 17 euros 99 chez inter sport donc là aujourd'hui dépôt nous sommes le 11 je crois 11 août mon petit vert je peux pas accuser mes filles elles sont pas là cette semaine je peux pas dire que c'est elle compliquée dans mes affaires voilà plus 20 euros et donc on est réellement dans cette enveloppe à 156 euros 52 et il me reste encore un billet de 5 euros du coup ça c'est top je vais pouvoir le le rajouter dans le défi 5 euros ça il avance trop trop bien ce défi je suis ravi 175 euros alors je ne sais toujours pas ce que ce ce que j'en ferai de cet argent quand j'arriverai à 250 euros je je sais pas du tout je m'étais dit au début ça va me faire une petite réserve si je des fois j'arrive pas à finir un défi à temps et que j'en ai vraiment besoin je prendrai dans ces enveloppes voilà et puis finalement je vois que ça arrive à j'y arrive donc qu'est ce que je sais pas je me garde cet argent là pour constituer déjà des enveloppes de week-end vous savez qu'on adore ça partir en week-end je sais pas faudrait j'en parle avec mon mari tout simplement il a peut-être des idées lui j'avoue j'ai juste pensé j'ai juste pensé tout seul je vous en parle à vous mais j'en parle pas au principal intéressé qui est mon mari c'est drôle alors un petit bilan de cette semaine donc semaine numéro 2 donc sur l'alimentaire j'ai souhaité 34 centimes loisirs divers 6 euros 6 ans 6 centimes carburant 1 centime repassage 10 euros 20 euros en billets de 5 et j'ai pas mis j'ai pas mis les biens donc si on enlève les gars on est quand même à 36 euros 41 alors pourquoi j'ai pas mis les gains sur cette semaine là parce qu'en fait je pensais pas la vider cette semaine en général je la vide à la fin du mois mais pour moi la fin du mois c'est la troisième semaine bon j'ai pris un peu d'avance c'est pas très grave par contre je vais quand même me la mettre sur cette ligne là sur la ligne de de la troisième semaine quand même donc on a dit qu'on en était à 55 euros il me semble hop et ça c'était une erreur je sais pas ce que j'avais fait j'avais buggé la semaine dernière en semaine une j'avais 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 été directement à la semaine 3 hop je vais passer ça et bien écoutez ici c'est là que s'achève la vidéo waouh une petite vidéo cette semaine ça se voit que je suis pressé pour vraiment que j'aille m'activer pour me faire mes valises là et bien écoutez n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire à liker cette vidéo et à la partager autour de vous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la semaine prochaine pas pas pour un bilan de la semaine mais pour une vidéo un petit peu spéciale sur le bilan des six mois je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine à bientôt